La théorie de la réminiscence de l'âme Et Socrate interroge un esclave et par son questionnement, il lui fait découvrir un algorithme qu'il avait en lui, mais dont il ne le savait pas. Et donc finalement, grâce à la maïotique, Socrate a réussi à accoucher l'esprit de cet esclave qui était ignorant. En tout cas, le pensait-il, il ne savait pas qu'il savait. Et c'est toute la problématique de la connaissance chez Socrate, c'est qu'en fait, ça pose un paradoxe. Soit on sait ce qu'on cherche et dans ces cas-là, on n'a pas besoin de le chercher, soit on ne sait pas ce qu'on cherche et finalement, on ne sait pas où chercher. Et donc l'apprenant est dans cette situation d'ignorant de sa vérité et donc le travail du formateur, c'est tout simplement le fait de lui permettre de l'accompagner de façon à éviter qu'il se perde dans des faux souvenirs et finalement lui permettre d'accéder à sa propre vérité. Autrement dit, Socrate est un accoucheur d'esprit, ce qu'on appelle souvent formateur coach, c'est-à-dire que la vérité est dans l'apprenant et donc il permet d'accoucher l'esprit qui était déjà inhérente. Alors évidemment, beaucoup de personnes se sont interrogées en se disant, cette théorie de la noosphère, la sphère des idées qui existerait en dehors de l'homme, comment se fait-il que, comment l'intégrer dans une conception contemporaine ? Eh bien, Sören Kierkegaard a une très belle analyse, qui est un philologue, c'est-à-dire quelqu'un qui reprend les textes initiaux et qui les retravaille pour leur donner un sens historique et donc en fait, sa conception c'est de dire l'âme se rappelle très bien sauf que quand elle rentre dans le corps, dans ces cas-là, l'âme oublie tout, on efface tout, mais elle a tout en elle et donc il faut rechercher, aller chercher à nouveau ce qui est au fond de son corps. Cette idée est très intéressante parce que Sumusu Tonegawa a montré, donc prix Nobel, qu'aujourd'hui l'esprit humain enregistrait beaucoup plus qu'on imaginait et souvent les problèmes de mémoire ne sont pas des problèmes d'impression, de consolidation, mais des problèmes de rémimiscence, c'est-à-dire le fait de dire, on fait revenir à soi le souvenir, on n'arrive pas à se rappeler des souvenirs, sauf certains souvenirs et dans certaines conditions, mais on suppose que l'esprit peut être, et donc c'est ce que dit la neurosciences contemporaine, être capable d'imprimer beaucoup plus le monde en lui. Et donc l'idée de réminiscence n'est pas aussi absurde que cela semble être le cas parce que les neurosciences réutilisent un peu cette idée partiellement. Et donc l'idée de Socrate est assez simple, l'ironie et la maïotique permettent d'accoucher l'esprit et de permettre de trouver à chacun sa propre valeur personnelle. Et ça c'est très important, c'est-à-dire celle qui résonne en soi. Et donc on ne peut pas la donner de l'extérieur. Et bien si on reprend une illustration de ce propos, ça serait Proust dans la recherche du temps perdu, dans les trois arbres du Diménil. Quand ces trois arbres, ils sont dans une calèche, les trois arbres l'interpellent, l'appellent désespérément, en lui disant que s'il ne tenait pas compte de cet appel, alors il serait perdu à jamais. Et donc la calèche passe et on perd à jamais cette résonance qu'il y a eu. Et donc c'est ça que finalement montre Proust, en étant très socratique dans la matière, c'est qu'il y a des choses qui appartiennent à la résonance personnelle, qui ne peuvent être que de la personne elle-même. Et donc l'accouchant de l'esprit travaille avec cette résonance autant que peut se faire pour découvrir la vérité au centre de Platon. Mais là où c'est très intéressant chez Proust, c'est que Proust dit qu'à partir du moment où on verbalise, et donc la personne parle et dit les choses avec le verbe, même si c'est des gens qui partagent le même verbe, dans ces cas-là, la vérité, la résonance personnelle, qu'il appelle la racine personnelle de notre propre impression, la racine personnelle de notre propre impression, va disparaître. Autrement dit, le savoir est par définition quelque chose d'impersonnel, parce qu'on coupe cette résonance personnelle, et c'est toute l'ambiguïté de se dire comment moi je peux apprendre, avec toute la résonance qui est la mienne, comment je peux apprendre des choses qui me sont extérieures. Et donc l'idée socratique, c'est de dire seule l'expérience permet l'apprentissage. C'est une hypothèse forte qui est très importante et qui prend une résonance particulière dans les soft skills. Seule l'expérience assure sa propre vérité personnelle. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir, pensez aux notes de l'émission.